Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Bonne année 2021. Sur la chaîne, on fera un bilan de la CNE 2020 sur la chaîne, mais je suis très content. On a de plus en plus d'abonnés, on a 317 désormais. J'espère qu'on aura de plus en plus l'année prochaine. En 2021, en 2022, en 2023. On est sur la voie du succès interplanétaire. On va faire le bilan 2020 médias, alors bilan qui va se dérouler en deux vidéos. On va faire une première vidéo sur un bilan 2020 du côté des médias assez global. Revenir sur les gros échecs, sur les gros événements de l'année 2020. Et puis, on fera un bilan chaîne par chaîne. Ensuite, dans une deuxième vidéo, la principale chaîne de la TNT, il y a quelques chaînes où on fera plus long que d'autres, bien entendu. Et les chaînes dont on ne parlera pas, on fera un bilan chaîne par chaîne de l'année 2020. Donc, c'est parti pour ce bilan 2020 médias. Bilan qui a été très particulier, bien entendu, avec la Covid-19. On en parlera dans cette vidéo de la Covid-19. On parlera également du départ de Jean-Pierre Pernault. On parlera de Médiapro, de District Z également, du manque de créativité dans la télé, des radios musicales, de la presse écrite, du jeu vidéo aussi. Enfin, de Internet, on parlera un peu rapidement. Et puis, voilà, ça sera une vidéo d'une vingtaine de minutes. On commence tout de suite avec le bilan 2020 médias. Et on a eu quand même des beaux flops cette année. Je crois qu'on avait rarement eu des flops à ce niveau-là. vraiment des gros fiascos médiatiques. Je commence avec le plus gros de l'année pour moi. Ça reste le plus gros. J'ai hésité quand même parce que téléfoot, c'était pas mal. Mais pour moi, le plus gros reste quand même Webédia avec le live, qui a été un échec monumental quand même pour Webédia. Vous avez fait deux vidéos dessus. Je devais en faire plus. Et puis, ça a tellement été un four que je n'en ai pas fait plus de vidéos sur le live. Rien n'a fonctionné. Alors, c'est quand Webédia a les yeux plus gros que le ventre, quand Webédia croit qu'ils sont aussi gros que des grosses structures comme TF1, France 2, M6. Webédia, ça reste encore un petit poussé par rapport à ces monstres-là de l'audiovisuel. Puis surtout, Webédia, souvent, ils se plantent et ils ont de mauvaises images. Et le live, l'échec de le live, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû déjà au fait que les gens n'apprécient pas Webédia. C'est-à-dire que Webédia est une entreprise qui a une mauvaise image. Et voilà, c'est dû au fait que ça n'a pas été assez travaillé, bien entendu. C'est dû aussi au fait que, je crois que Webédia a eu les yeux plus gros que le ventre. Et les conséquences ont été importantes du live, au final. Alors, ça a été un échec parce qu'on a eu des émissions, je crois qu'on a vu les pires moments de gênance. L'émission, le jeu de Maxime Muscat, je crois, les deux fois que je l'ai vu, restera quand même, les deux, trois fois que je l'ai vu, restera quand même comme un grand moment disponible sur Malest TV. Le ban de Twitch au bout de deux heures, même pas deux heures, ça aussi, ça restera un grand moment. Plein d'éléments, mais il y a eu d'énormes problèmes de communication. J'en avais déjà parlé quand j'avais fait une vidéo sur le live. des multiples erreurs qu'avait commis Webédia. Ça a eu des conséquences pour Webédia et ça aura encore des conséquences pour l'année prochaine. Parce qu'entre ça et la Covid-19, ça les a quand même bien emmerdés. Ça a coûté très très cher. C'est vrai que beaucoup disaient, non, ça n'a pas coûté 16 millions d'euros. Moi, je considère que si, à partir du moment où il y avait énormément d'émissions de création originales de la part de Webédia, alors certes, parfois coproduites, mais souvent, c'était produit par Webédia en interne et que ça, ça coûte très très cher, qu'il a fallu payer les stars, enfin les stars, les Kevin, Raddy et autres, qu'il fallait payer également. Et puis, il y a eu de multiples problèmes du côté du live. C'est que ça a été une émission qui, enfin, ça a été une web TV qui a mis en scène des has-beens d'Internet parce que, battez Gaël, ils ont quand même... Alors là, ça a été la fin pour eux, je crois. Alors, les conséquences de le live, on va revenir. Comme ça, ça me permet de faire les conséquences de le live. Les conséquences pour Webédia, c'est que ça leur a coûté très cher. Déjà, 16 millions d'euros, oui, je pense que c'est à peu près ça. Ça leur a coûté très cher également au niveau relationnel, avec certains membres de leurs équipes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont partis à cause de le live. Je vais commencer par les multiples départs à jeuxvideo.com parce que je pense que du côté de jeuxvideo.com, on s'est sentis mis à l'écart. C'est normalement leur poule aux oeufs d'or. C'est-à-dire qu'ils ont allociné et jeuxvideo.com qui leur apportent énormément d'argent et se sont sentis mis à l'écart par ça. Par l'arrêt également de leur web télé, du côté de jeuxvideo.com l'année dernière, pour laisser de la place à le live. Et le départ de Rivaol, le départ de plein de personnes chez jeuxvideo.com découle peut-être, je ne suis pas là en interne, mais peut-être, de le live. Il y a eu également le départ de Squeezie, de la structure talent web qui est due à le live. Ça a accéléré les choses. Les désaccords étaient déjà profonds avant. Sa sortie sur le live n'a pas aidé. On ne va pas se mentir. Et je pense que ça a accéléré ce phénomène-là. Et pour WebWeedia, c'était aussi une poule aux oeufs d'or. Squeezie, parce que ça leur apportait énormément de thunes. Et puis, les départs du côté de le stream, avec Zulu, par exemple, mais d'autres personnages importants de le stream, parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils étaient vraiment... qu'ils avaient été pris pour des cons, très clairement. Le nombre de moqueries qu'a fait le stream par rapport à le live. Et ça montre que même en interne, le live, WebWeedia n'avait pas compris ses équipes en interne. Parce que s'ils avaient demandé aux mecs qui faisaient le stream, à des mecs comme Maxildan ou autres qui font le stream, leur avis sur le live, sur ce projet-là, peut-être qu'ils ne l'auraient même pas lancé de toute manière. Mais ça nous aurait évité des grands moments de malaise. Alors je ne sais pas si on doit reprocher ça à WebWeedia parce que ça nous a permis de relativiser sur la vie et sur le premier confinement, le live. Kevin Radzi qui a disparu du jour au lendemain du live. Ce qui est quand même, là aussi, Agathe Oprou pareil. Mais Kevin Radzi qui est maintenant animateur sur Génération, pour ceux qui veulent le retrouver, qui fait la matinale de Génération si vous adoriez Kevin Radzi. Je pense qu'ils sont trois dans ce cas-là. Vous pouvez le retrouver sur Génération. C'est quand même incroyable qu'il a réussi à trouver un poste encore. On continue avec Mediapro. Deuxième grand flop de l'année, Mediapro. Flop qui était totalement prévisible. Flop qu'on voyait venir depuis janvier, février. À partir du moment où ils n'avaient pas de locaux. La Covid est passée par là. Bon, ben voilà. Je ne vais pas revenir non plus énormément sur Mediapro. Il y a quatre vidéos, je crois, sur la chaîne, sur Mediapro en 2020. Bon, voilà. Ça a été un échec. Ça a été un échec. C'est les seuls qui ont gagné de l'argent. J'avais oublié dans ma vidéo de dire que RMC a aussi gagné de l'argent parce qu'ils avaient réussi à refourguer certains matchs de Ligue Europa sur Mediapro. Donc, il n'y a pas que TF1 qui a gagné de l'argent mais c'est vraiment les deux seuls qui s'en sont sortis. Ça doit faire réfléchir le business plan des clubs de football. Ça doit faire réfléchir également les chaînes de télévision sportives. et ça doit faire réfléchir les grands organismes qui gèrent les droits sportifs parce qu'on s'aperçoit que les gens n'ont plus envie de payer. Je pense que Canal+, fait une erreur en voulant récupérer la Ligue 1 à 800 millions d'euros et en créant une chaîne que pour la Ligue 1 parce que ça ne marchera pas. On l'a vu. Je pense que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est 500 millions d'euros, 600 millions d'euros mais pas plus et que moi, j'aurais plutôt essayé de vendre un lot ou deux matchs, voilà, deux, trois matchs aux chaînes gratuites en baissant peut-être les prix mais en baissant les prix, ça permet d'améliorer ma fanbase qui a l'accessibilité de ces programmes-là de manière plus simple. Le gros problème aujourd'hui de la Ligue 1, c'est que la Ligue 1 n'a jamais été diffusée sur une chaîne gratuite depuis 84. Donc, c'est très compliqué en fait au final d'avoir des gens qui s'intéressent en France autres que des fans à record au championnat de France et peut-être que en donnant des chaînes à la chaîne d'équipe, à TF1, à France 2 ou à M6 en baissant un petit peu les prix, pas en les baissant drastiquement mais en faisant un petit effort, peut-être que la Ligue 1 arriverait à créer une fanbase plus importante et donc à augmenter progressivement la valeur de ses droits sportifs. C'est peut-être à y réfléchir. District Z qui est le troisième gros échec de l'année 2020, District Z. Je ne vais pas non plus revenir sur l'émission qui était prometteuse mais qui a eu les yeux plus gros que le ventre qui avait été annoncé sur le live lors de la deuxième ou troisième émission de Kevin Razy. c'était un truc qui était très prometteur et puis les règles du CSA, la Covid-19 et puis surtout c'est une copie de Fort Boyard. En passant sur la copie de Fort Boyard avec District Z, j'ai appris que Adventure Line Production qui gère Fort Boyard est en conciliation judiciaire avec nos amis de Satisfaction qui est Satisfaction, je ne sais pas trop comment le dire, qui est la boîte de prod qui gère District Z parce que pour cette boîte de prod là, le jeu District Z ressemble beaucoup trop à Fort Boyard. C'est ce que j'avais dit dans mes vidéos et donc j'ai appris à ce moment là que les gens qui ont créé les épreuves de District Z étaient ceux qui créaient les épreuves de Fort Boyard. C'est peut-être pour ça qu'il y a un lien de causalité sur le fait que les épreuves se ressemblaient énormément et qu'on ne se soit pas vraiment fait chier la bite du côté des créations des preuves mais ce n'est pas les seules choses qui ne marchent pas dans District Z et j'en ai parlé longuement mais ça montre le problème qu'ont les chaînes de télé aujourd'hui à créer des nouvelles marques parce que cette année l'année 2020 a quand même été l'année de l'échec pour les nouvelles marques pour les nouvelles tentatives que ça soit la fiction sur M6 que ça soit les émissions sur France 2 également la créativité a été très compliquée je pense aussi parce que les chaînes de télévision et les directions des programmes ont beaucoup de mal à comprendre leur public ils sont vraiment il y a une fracture très importante avec le plus petit public qui a moins de 30 ans j'irais aujourd'hui les chaînes de télévision n'arrivent pas à comprendre ce public là pourquoi ? parce que les chaînes de télévision et les mecs qui programment dans les chaînes de télévision n'en regardent pas ce qui se passe sur Twitch ni ce qui se passe sur Youtube qui pourtant est un vivier de talent assez impressionnant je trouve et il faut regarder ce qui se passe à côté tu ne peux pas ignorer aujourd'hui que Twitch et Youtube s'intéressent beaucoup plus ces jeunes que la télévision donc c'est quelque chose à regarder et puis de toute manière c'est aussi dû à un manque de créativité je pense à un manque d'originalité dans les créations du côté des boîtes de prod et je pense parce que ça manque de réflexion ça manque de nouvelles têtes quand vous voyez que c'est des mecs comme Arthur comme De Chavane qui créent des programmes c'est des mecs qui ont 60 balais c'est sûr qu'ils ne peuvent pas forcément comprendre comment marchent ces mecs de 25 ans surtout que dans les équipes de boîtes de prod si c'est des personnes qui ont plus de 40 balais qui les conseillent forcément au bout d'un moment ça pose problème donc quand tu vois qu'aujourd'hui il n'y a que Samuel Etienne qui connait Twitch du côté des mecs de télévision c'est problématique et il faut je pense que s'ils regardaient un peu plus Youtube et Twitch ils comprendraient peut-être un peu plus comment marchent les jeunes et à quoi s'intéressent les jeunes aujourd'hui la Covid-19 bien entendu on y vient la Covid-19 qui a été très compliqué à gérer pour les chaînes de télévision pour la radio également avec la publicité tout simplement le premier confinement c'est arrivé du jour au lendemain et les chaînes ne s'attendaient pas à avoir une baisse aussi drastique de la publicité du jour au lendemain la moitié des publicités ont disparu ce qui a fait très très mal et ce qui a modifié profondément la manière de faire de la publicité Youtube paraît très intéressant pour la publicité aujourd'hui pourquoi ? parce que médiamétrie n'est pas assez précis dans ces calculs d'audience on ne sait pas assez de choses sur la manière dont consomme la télévision dont les gens consomment la télévision avec médiamétrie alors que Youtube si vous êtes un habitué de Youtube Studio si vous faites des vidéos sur Youtube vous avez accès à Youtube Studio et vous verrez que les données sont très très précises j'ai même été surpris de la précision de certaines données je sais moi par exemple je peux savoir par exemple si j'avais un peu plus de vues je pense qu'il doit falloir que je monte à un peu plus de 3000 vues par 28 jours vous savez énormément de choses vous savez les autres vidéos que regardent vos viewers vous savez à quelle heure les gens vont sur Youtube vous savez si ce sont des femmes de quel pays ils viennent ils utilisent quel support pour regarder Youtube quel type de publicité à regarder c'est très très précis Youtube et ça intéresse beaucoup plus les publicitaires surtout pour des petites entreprises qui n'ont pas forcément énormément de moyens cette année l'année 2020 ça a été l'expansion des communications commerciales avant les vidéos Youtube on en a eu des milliers des milliers des très très bonnes aussi et je réfléchissais à ça c'est que je trouve que les publicités Youtube fonctionnent beaucoup mieux que les publicités dans la presse que les publicités à la télévision les publicités pour NordVPN et il y a des marques comme NordVPN comme Cash Converter comme d'autres se sont fait connaître énormément grâce à Internet l'exemple majeur est NordVPN et on s'est aperçu également avec la Covid-19 la baisse de la publicité que des plus petites entreprises ont fait des publicités mais toutes les chaînes de télé les radios ont eu beaucoup de mal à amener la publicité et ça sera le cas encore en 2021 il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit mieux ça va peut-être même s'amplifier avec des entreprises qui sont en difficulté quand vous êtes en difficulté l'un des premiers budgets qui est touché c'est le budget communication qui est squeezé ça risque d'être le cas cette année donc j'ai des inquiétudes pour 2021-2022 dans le secteur de l'audiovisuel et de la presse écrite et puis on termine avec les satisfactions peut-être des choses un peu plus joyeuses dans cette vidéo c'est que la télé n'est pas morte on a beau dire depuis des années les youtubeurs aiment bien dire ça la télé est morte la télé est morte la télé c'est has been la télé n'est pas morte parce qu'on n'a jamais autant regardé la télé que cette année il a fallu attendre le confinement pour s'apercevoir que la télé c'était pas si mal quand même alors certes je connais pas la satisfaction que les gens ont eue avec les programmes mais on s'aperçoit que les vieux films ont très très bien marché Arte a fait des très très bonnes audiences par exemple j'en parlerai pas dans ma vidéo du bilan des chaînes donc je peux déjà vous le dire Arte a fait des très très bonnes audiences la télé n'est pas morte et c'est important de le rappeler la télé fait encore de bonnes audiences les top 100 audiences qui n'ont pas été encore totalement détaillées mais on s'aperçoit que c'est Emmanuel Macron qui a fait les meilleures audiences de l'année voilà elle est totalement particulière donc voilà la télé n'est pas morte par contre ce qui est peut-être mort c'est le trésor de TF1 à 40% de part de marché avec le départ de Jean-Pierre Permot remplacé par Marie-Sophie Lacaro je pense que c'est un mauvais choix j'ai déjà dit quelques fois je pense que c'est un très mauvais choix je pense que chez TF1 il y avait des possibilités de prendre d'autres personnes pourquoi pas un Denis Brognard pourquoi pas d'autres personnes pour avoir une transition plus en douceur Marie-Sophie Lacaro si les gens voulaient la voir ils pouvaient la voir déjà chez France 2 donc s'ils n'avaient pas quitté Jean-Pierre Permot pour aller la voir ça m'étonnerait qu'ils aillent sur TF1 spécialement pour la voir c'est le moment ou jamais pour France 2 pour récupérer de l'audience à 13h et pour donner le locomotive pour les après-midi de France 2 c'est une opportunité assez incroyable pour France 2 quand même le départ de Jean-Pierre Permot qui fera quelques émissions sur LCI une émission qui pour moi s'appelle les grandes gueules en fait comment il l'a annoncé par exemple dans le bêtisier du 31 il l'a annoncé comme une émission où on va interroger les vrais français ok ça s'appelle les grandes gueules ou Sud Radio et ça dit déjà bon on verra ce que ça va apporter JPP TV je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant qu'est-ce qui a été compliqué également les radios musicales dernier point sur lequel je voulais traiter c'est les radios musicales qui ont eu beaucoup de mal on s'aperçoit que les radios musicales à part quand tu vas au travail dans ta bagnole tu ne les écoutes pas par plaisir on va dire le télétravail a énormément embêté les radios musicales et je pense que les radios musicales aussi ne touchent plus les jeunes que l'adversaire numéro 1 maintenant de la radio des radios musicales c'est Deezer l'adversaire numéro 1 d'Energy aujourd'hui c'est Deezer et le problème c'est qu'Energy ne l'a pas encore compris et encore moins Virgin et encore moins Fun Radio parce que Virgin c'est quand même la radio où on a une seule matinale et après derrière dans la journée c'est du flux musical donc autant utiliser Deezer comme ça je peux écouter ma propre playlist ou des playlists déjà faites par d'autres personnes et qui sont bien plus originales que ce qui est diffusé à la télévision à la radio plutôt je vais y arriver et puis on s'aperçoit je l'avais déjà dit quand j'avais parlé du départ de Camille Combal ça ne s'est pas amélioré avec Manu Payet que quand on est sur des radios jeunes et avoir des animateurs comme Bruno Guillon qui ont 48 ans il y a forcément un décalage avec le public qui est assez saisissant c'est des radios qui n'attirent plus les jeunes les jeunes et maintenant écoutent 10 heures ou regardent des vidéos sur Youtube grâce à l'amélioration des forfaits 4G qui gênent également les radios la 4G gêne la radio gêne la télévision et l'amélioration de ce qui se passe sur Twitch et je pense que dans les années à venir on risque d'avoir de plus en plus de programmes le matin sur Twitch et ça ne serait pas qu'on en faire et que les gens préfèrent aller sur Twitch le matin plutôt que d'écouter Fun Radio ou Energy qui aujourd'hui sont devenus un petit peu as-been et puis je finis avec la presse écrite qui a beaucoup souffert surtout la presse quotidienne mais la presse régionale également qui a beaucoup souffert en même temps du côté de la presse je crois qu'il y a eu de multiples erreurs ces dernières années la plus belle erreur pour moi qu'ils ont effectué c'est au niveau des prix que ça soit le parisien maintenant un journal ça coûte très très cher un parisien ça doit être 2 euros moi j'ai connu le parisien qui était à moins d'un euro et la presse a fait la même chose ils n'ont pas été très intelligents augmenter 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 le prix sans augmenter le nombre de pages auto-hebdo aujourd'hui je trouve c'est un magazine qui est très intéressant qui est le magazine des sports mécaniques parce qu'ils ont augmenté le prix mais ils ont augmenté le nombre de pages aujourd'hui c'est un vrai truc comme ça auto-hebdo c'est un truc bien épais et il aurait fallu faire ça ou baisser le nombre de pages sans augmenter le prix ce qui aurait été plus intelligent je trouve que la presse écrite à faire des erreurs de ce côté là et puis là il y a eu aussi dans le bilan 2020 média cyberpunk qui est le test des jeux vidéo j'ai fait une vidéo spéciale là dessus mais ça doit faire réfléchir sur la manière d'appréhender les tests de jeux vidéo et la PS5 et la Xbox aussi parce que les ventilateurs qui fait du bruit sur la Xbox sur la Playstation pardon ça a été peu mesuré au départ et il y a beaucoup trop de connivence dans ce secteur là entre les entreprises et les professionnels il va falloir régler ce problème là je pense assez vite sinon la presse de jeux vidéo de jeux vidéo risque d'avoir d'énormes soucis dans les années à venir j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc il y aura une deuxième vidéo sur le bilan chaîne par chaîne je ne sais pas quand ça arrivera c'est un petit peu le bordel en ce moment et puis n'hésitez pas à vous abonner même s'il y en a de plus en plus qui s'abonnent c'est bien d'en avoir d'augmenter la notoriété de la chaîne n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne je ne vous impose pas d'appuyer sur la petite cloche c'est vraiment pour vous ça peut être pratique parce que je sais que sur la chaîne les vidéos arrivent de manière assez régulière et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production Ciao ciao